Bonjour et bienvenue dans Aiguillages, cette semaine je vais vous faire visiter un site dont vous avez sans doute déjà entendu parler parce qu'il a été mis sous les feux des projecteurs grâce à la mission patrimoine menée par Stéphane Bern, c'est la Rotonde de Montabon qui a figuré en 2018 parmi les lauréats du loto du patrimoine. Et j'en profite pour vous annoncer un nouveau partenariat pour Aiguillages noué avec la Fax Patrimoine Ferroviaire qui à partir de ce jour soutient la production de ce magazine. Je vous reparlerai de cette association et de ses activités dans le fil de cette saison et dans ce reportage puisque l'une des locomotives hébergées sous la Rotonde est précisément propriété de la Fax. La Rotonde de Montabon se trouve dans la Sarthe, non loin de la gare de Château du Loire où circulent de nos jours encore des TER sur la ligne Tour Le Mans mis en service en 1858 par la compagnie du Paris-Orléans. La gare de Château du Loire était un petit nœud ferroviaire très actif au XIXe siècle. Après l'ouverture de la ligne Tour Le Mans, la compagnie du Paris-Orléans, la compagnie du Paris-Orléans et la Orléans y a créé un premier petit dépôt avant d'ouvrir de nouvelles lignes desservant Saint-Calais et Blois en 1879 et 1881. En 1886, ce sont les chemins de fer de l'Etat créés quelques années plus tôt pour reprendre toute une série de compagnies ferroviaires en difficulté financière dans l'ouest de la France qui s'y installent. La gare devient une étape sur la nouvelle ligne Paris-Bordeaux venant faire concurrence à celle exploité par la compagnie du Paris-Orléans. Les locomotives à vapeur à l'époque ne pouvant en guère plus parcourir que 150 à 200 km avant de devoir refaire le plein d'eau et le charbon, de nombreux dépôts doivent être installés tout au long des lignes pour organiser leur relais traction. L'un d'entre eux le sera sur un terrain appartenant à la commune de Montabon, jouxtant celle de Château du Loire. Il se situe entre ceux de Chartres et de Drouard. Il sera composé d'une rotonde comprenant dix voies couvertes, d'un pont tournant de 17 mètres et d'un ensemble de locaux techniques. Le site était en capacité d'accueillir jusqu'à 85 locomotives. Il connaîtra son apogée dans l'entre-deux-guerres, mais son activité commencera à décliner avec la création de la SNCF en 1938. En effet, la Société Nationale des Chemins de Fer français étant née de l'absorption des compagnies privées préexistantes et des chemins de fer de l'État, se retrouve alors propriétaire de deux lignes pour relier Paris à Bordeaux. Celle construite par l'État et passant par Château du Loire, ayant un profil et un parcours peu favorable, la SNCF fera le choix de la délaisser au profit de celle établie par le Paris-Orléans. La rotonde conservera néanmoins une petite activité jusque dans les années 60, les dépôts de Tours et du Mans y envoyant leurs machines pour leur permettre de tourner sur le pont. Des ponts comme celui-ci, il en reste très peu sur le sol français. Celui de Montabon date de 1921, mais il a été un pont installé à cet endroit en 1962. Ce qui reste pour l'heure, un mystère pour les membres de l'association qui préserve la rotonde et qui s'interroge toujours sur la raison pour laquelle le pont a été changé à cette date alors que la rotonde avait été officiellement fermée huit ans plus tôt en 1954. C'est un pont qui se manipule à bras d'homme, sur lequel l'association a engagé de gros travaux de restauration. Dans un premier temps pour le dégager des tonnes de gravats qui lui interdisaient tout mouvement, mais aussi pour en maintenir le pied hors de l'eau dans laquelle il a baigné pendant plusieurs années. Quant aux bâtiments de la rotonde, il a lui aussi pas mal souffert. Bombardé en 1944, son toit a été refait l'année suivante. Mais finalement désaffecté une dizaine d'années plus tard, la rotonde a abruté pendant quelque temps une activité de stockage d'engrais, pour une coopérative agricole, avant que des habitants de la région ne prennent l'habitude de s'en servir de décharge. Lorsque les membres de l'association ont commencé à s'intéresser à son devenir, ils ont dû procéder à l'évacuation de 50 tonnes de déchets. Comme beaucoup d'autres, cette rotonde a bien failli être rasée. Le permis de démolir avait même été établi, mais le maire de la commune de Montabond à l'époque a refusé de le signer. Ce qui a permis d'organiser le sauvetage du bâtiment. Dans un premier temps, une solution a été recherchée auprès des collectivités locales, mais aucune n'ayant abouti, c'est un particulier qui a racheté la rotonde afin d'en empêcher la démolition. La charge de l'entretien d'un tel bâtiment étant relativement lourde, celui-ci a néanmoins continué à chercher des solutions pour en assurer la préservation. L'une d'elles est venue de la constitution de l'association Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir, qui s'est portée acquéreur du site. Le changement de statut qui en a résulté a permis de se rapprocher de la fondation du patrimoine et d'ouvrir de nouvelles pistes. On ne parlait pas du tout de la mission Berne à l'époque, donc il se posait déjà le problème. Les premiers contacts ont été, alors que le propriétaire était toujours l'ancien propriétaire, donc une personne privée. Donc c'est vrai qu'on a senti que ce n'était pas la meilleure solution. Ça a précipité l'achat. Donc après, la fondation du patrimoine, une fois qu'on était propriétaire, nous a vu un peu d'un autre oeil où c'était plus facile administrativement. Et là, donc, qui nous a, dans un premier temps, proposé de faire une subscription publique pour des réparations sur la toiture. Donc, c'était beaucoup plus mesuré. C'était financièrement plus facile. Et à ce moment-là est arrivée la mission Berne, où là, changement de programme. On jette le dossier qu'on avait fait. On recommence tout à zéro. Et là, on fait un dossier très ambitieux, un peu presque utopiste. 810 000 euros de travaux, on refait toute la toiture à neuf, on refait toutes les verrières, on refait tout. On n'en aurait pas rêvé. Et on n'y rêvait même pas, mais en fait, du coup, on l'a fait, puisque c'est ce qui nous est arrivé. C'était un peu plus fort qu'un rêve. Au milieu de 2 000 autres candidats, le dossier de l'association a fait partie des 18 retenues pour obtenir un financement de son projet via le loto du patrimoine. Sortir dans les 18, c'est terrible. On va mettre des années à s'en remettre. Je crois qu'il y a déjà le côté bénévole, notre enthousiasme dans nos travaux. L'année dernière, on a réalisé 7500 heures de bénévolat sur le site. Donc, c'est quand même pas rien. C'est aussi une preuve pour nous de notre engagement. On ne fait pas semblant. On le fait pour de vrai. Et puis, le côté atypique de notre bâtiment, il n'en reste plus. Donc, si on ne sauve pas celui-là, ça va être très dur. Un bâtiment unique, industriel, pour lequel Stéphane Bern aurait lui-même eu un petit coup de cœur. Les 810 000 euros obtenus via cette opération vont permettre la réfection totale du toit de la rotonde, de quoi soulager grandement les bénévoles qui s'impliquent depuis de nombreuses années dans leur travail de sauvetage. En fait, ça se dégrade au fil du temps et là, ça commence à se dégrader vraiment. Chaque coup de vent, c'est la hantise parce que les ardoises descendent toutes seules. On a beau se dire que c'est autant de moins à enlever sur le toit des économies sur la démolition, mais ce n'est pas une bonne solution. Donc là, maintenant, on sait que dans un an, allez, à peu près un an, on sera hors d'eau, hors d'air. Là, on pourra envisager. D'abord, on sera plus serein et puis on pourra commencer à sérieusement envisager l'avenir sur une base stable. Alors, ça n'empêche pas de continuer sa restauration parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail après. Mais je dirais que l'essentiel sera fait. Après, ce sera un peu des aspects esthétiques ou purement techniques. Le sol, c'est vrai que ça serait mieux si c'était un sol moins cabossé que celui qu'on a. Mais voilà. Le péril le plus immédiat étant enfin éloigné, il va être possible à Bruno et son équipe de se concentrer maintenant sur l'avenir de la Rotonde et de son site. Le but qu'on voulait lui donner, c'était que ça soit une Rotonde à la fois vivante, parce que préserver le bâtiment en tant que tel, et puis dire ça y est, notre mission est finie et on fait autre chose. Franchement, nous, c'est de la faire vivre. D'abord, qu'on ait une autonomie financière pour qu'elle vive elle d'elle-même, la Rotonde. Et puis, d'en faire un pôle touristique, c'est-à-dire qu'il y a organisé des visites, ce qui se passe depuis quelques temps là, où les visites sont plutôt satisfaisantes. Et puis, y faire une collection de matériels, d'objets, d'avoir localement un musée qui tienne la route, où on puisse présenter des objets, qu'on puisse y présenter l'histoire du chemin de fer dans la région. Des objets et du matériel roulant, bien sûr. Les premiers véhicules qui ont rejoint la Rotonde appartiennent à l'association elle-même, ou lui ont été confiés sous convention. C'est le cas de plusieurs qui appartiennent au TVT, le train à vapeur Toirsay, et de la petite Léonie, qui elle, est la propriété de la Fax, dont je vous parlais au début de ce reportage. Léonie est arrivée il y a tout juste un an, le 5 novembre 2019, depuis le site d'Ambert, où elle était préservée jusqu'alors. Les membres de l'association se réjouissent de son arrivée ici, car telle était bien la vocation de la Rotonde de Montabon, que d'abriter des locomotives à vapeur. Pour l'heure, Léonie est en chute de timbre, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être remise en chauffe avant une révision complète de sa chaudière. Mais les membres de l'association comptent bien se lancer dans ce nouveau défi, une fois que les travaux du toit de la Rotonde auront été réalisés. D'autant qu'un autre rêve trotte dans la tête des bénévoles. La Rotonde étant branchée sur l'ancienne ligne de Paris-Bordeaux, qui elle-même parcourt environ 17 kilomètres avant d'être interrompue. Donc c'est des ferrées sans espoir de raccordement. Donc là, il y a 17 kilomètres qui s'ouvrent devant nous, directement, sans passer par la ligne de tour, c'est-à-dire sans interférer sur le réseau national. C'est un rêve pratiquement. Sauf que bon, là, il y a des pas d'autorisation à obtenir, ce qui, pour l'instant, n'est pas obtenu encore. Il y a un intérêt de principe. Mais voilà, maintenant, il faut passer chaque étape. Et là, on n'en est qu'au début de l'histoire. Ça serait franchement l'idéal. Et on a d'autres projets plus globaux sur la zone, puisqu'il y a encore du terrain improductif juste à côté. Là, on souhaiterait que tout l'ensemble ici, sur environ 10 hectares, devienne une zone de loisirs où les gens puissent venir y passer une heure, une journée, deux jours, peu importe. Mais qu'ils puissent y trouver le quoi se restaurer, d'un petit quoi sympa, dans le fin fond de la Sarthe, qui demande d'être qu'à être connu. Un projet dont on suivra l'évolution, bien évidemment, dans Aiguillages, et sans doute aussi dans un prochain numéro de la revue éditée par la Fax, dont l'édition, datée de novembre-décembre 2020, vient de sortir. Vous y trouverez un article sur le chemin de fer d'Egviv, l'Homeo, qui vient de prendre du service en région-centre sur le réseau Rémy, et le partenariat de la Fax avec Aiguillages. Je vous en souhaite bonne lecture et vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rails.